alors les gars, observez moi ce pied de légumes ou alors ce pied de morel noir, regardez les feuilles regardez, c'est quasiment ma pomme de main a de la peine n'est-ce pas, à recouvrir cette feuille on dirait une feuille de macabou regardez comment c'est l'âge vous voyez et là c'est juste sur un pied, ok si vous voyez les autres pieds qui sont à côté, regardez regardez les feuilles de celui-ci par exemple regardez les feuilles de celui-ci vous voyez la différence, voilà là on voit bien la différence, vous voyez la différence observez la différence vous voyez que ces pieds sont particuliers, non ? et dans la plantation c'est pareil, vous allez voir sur les différents ambions il y a des pieds comme ça qui se distinguent avec des feuilles très larges par contre les autres ont des feuilles moyennes les autres ont des petites feuilles vous pouvez faire, n'est-ce pas, usage de cela pour récupérer un programme d'amélioration génétique de vos sémences de morel noire pour ceux qui vont vouloir faire du relaver n'est-ce pas, c'est-à-dire ils vont utiliser les graines qui vont sortir de ces légumes-là pour, n'est-ce pas, pouvoir créer leur prochaine plantation de légumes grâce à cette sélection génétique-ci-là, n'est-ce pas vous pouvez faire une amélioration de vos différentes futures plantations par le passé, j'ai eu à publier sur cette chaîne une vidéo dans laquelle j'ai expliqué la différence entre les OGM et les variétés améliorées alors là, il y a la miniature et le titre de la vidéo qui s'affiche là pour ceux qui voudront bien aller regarder n'est-ce pas donc, lorsque vous avez votre champ de morel noire et que vous envisagez y prélever les sémences pour votre prochaine exploitation ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas c'est que vous allez sélectionner les plants comme ci comme ci, c'est les plants qui ont des larges feuilles comme ceci, ok parce qu'il y en a d'autres partout c'est pas le seul vous se laissez dans ces plants-là et vous les laissez grandir normalement vous ne les coupez pas vous les laissez grandir normalement jusqu'à ce qu'ils sortent les sémences les boules noîtres et vous laissez ces boules-là mûrir ces boules-là d'avoir des vignes bien noires avant que vous ne les récoltiez et donc, au fil du temps ce qui va se passer que lorsque vous allez faire ça une première fois vous allez faire les sémences vous allez sémer dans ces nouveaux plants qui vont ressortir vous allez faire pareil vous allez sélectionner toujours les plants qui ont des larges feuilles comme ceci, n'est-ce pas et vous allez les laisser se développer jusqu'à ce qu'elles sortent jusqu'à ce qu'ils sortent les sémences avant de les récolter et au fil du temps vous allez vous rendre compte que la proportion des légumes avec des larges feuilles comme ça dans votre exploitation n'est pas considérablement augmentée et là, ce sera un bénéfice pour vous dans la mesure où avec ce genre de feuilles ici-là si vous récoltez 10 tiges qui ont des feuilles comme ça ça vous fait déjà un paquet 10 tiges, parfois même peut-être même 8 tiges avec des feuilles ça fait déjà un paquet vous voyez que la production en termes de biomasse n'est-ce pas de votre exploitation va croître au fil du temps donc voilà un peu comment vous pouvez faire une petite amélioration génétique n'est-ce pas de vos légumes bien sûr il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu mais c'est principalement ça c'est principalement comme ça qu'on crée les variétés dites améliorées c'est pas la sélection génétique et la sélection génétique passe également pas à la sélection phénotypique le phénotypique c'est ce qu'on peut voir à l'oeil donc à l'oeil je peux constater que ça c'est un légume qui a des larges feuilles par rapport à celui-ci qui est à côté de lui ok vous voyez qu'ils sont côtes à côtes ils sont sur le même bion mais pourquoi celui-ci a des larges feuilles par rapport à celui-là pourtant ils ont reçu les mêmes éléments d'institutifs ok les éléments d'institutifs ont été répartis le plus uniformément possible sur tous ces bions-là mais pourquoi celui-ci a des larges feuilles et celui-ci a des feuilles plus petites pourquoi celui-ci a des feuilles vous voyez celui-ci a des feuilles sont encore plus chétives donc voilà comment vous pouvez faire une petite amélioration dans votre exploitation ok donc parce que les gens quand ils entendent amélioration génétique ils se disent que ce sont des choses du laboratoire et tout ça non non ce sont les geogm qui sont fabriqués dans les laboratoires l'amélioration génétique on passe par la sélection et vous pouvez même faire des croisements à un certain moment ok je vous pourrais dire par exemple si vous remarquez par exemple un légume qui a une certaine résistance aux insectes ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez lors de la floraison lors de la floraison vous faites gronder ce légume-là avec par exemple les problèmes d'un légume comme ça qui a des larges feuilles ça fait qu'à la fin vous allez obtenir un légume qui est résistant aux insectes et qui produit large feuilles je ne sais pas si vous voyez un peu ça c'est plus complexe déjà avec les choses de fécondation déjà on prend le pollen on parle avant on est en sémences et tout ça ce sont des choses déjà plus complexes mais comme je vous l'ai dit au départ vous pouvez vous limiter simplement à la sélection des plantes qui ont des larges feuilles comme ça dans votre champ pour récolter vos sémences à venir et là ça va faire qu'au fil du temps la proportion des pieds et des légumes qui auront des larges feuilles comme ça va considérablement augmenter dans votre exploitation donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous n'est-ce pas ce matin autour de la sélection génétique autour de l'amélioration génétique des plantes ok donc voilà une sélection génétique je te dis à cahier que vous pouvez faire pour améliorer considérablement votre rendement au fil du temps n'oubliez pas que tous ces épisodes de la saison 1 de la première télé réacte agricole au monde sont entièrement étonnement sponsorisés par notre entreprise Mbapp entreprise qui met à votre disposition du poulet frais bio et surtout 100% halal donc si jamais vous avez une cérémonie ou alors une fête ou alors je ne sais plus pourquoi et que vous avez besoin de poulet frais n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là et nous nous chargerons de vous livrer votre poulet dans les plus brefs délais sur ce je vous dis à très bientôt Ciao la famille c'est parti